Et on nous informe que demain, un ramassage de déchets est programmé à l'abattoir. En ce jour de Mirage, les barrages étaient ouverts une poignée d'heures, mais la barge est restée inaccessible aux passagers durant toute la journée. Les voyageurs qui avaient un vol à prendre se sont retrouvés coincés sur le quai Issoufali à Mamoudzou. Les responsables des barrages leur ont refusé le passage. Ils n'ont donc pas pu voyager. Certains ont négocié avec les membres du collectif des forces vives de Mayotte durant des heures en vain. On écoute quelques-uns exaspérés au micro de Raina Alilouafa et Nadia Ali. On est là depuis 9h du matin et à chaque fois qu'on rentre là-bas, on nous dit de descendre. Mais ils nous ont dit qu'ils vont regarder, ceux qui voyagent aujourd'hui, ils vont les laisser passer. Il y a en partie qui est rentré dans la barge, on les a fait descendre, soit 10 ans, ils vont vérifier. Après, ils les laissent rentrer. Du coup, depuis ce temps-là, on est en train de faire les allers-retours en phidrome. Et de l'autre côté, ici, jusqu'à là, il est presque 15h et on est là, il n'y a pas de barge. Et nous, on prend l'avion à 20h, je ne sais pas si on va y arriver. Et c'est qui qui va nous rembourser nos billets ? Parce qu'on a payé nos billets chers à 1 000 euros, je ne sais pas qui va nous rembourser nos billets. Moi, je comprends ce qui se passe à Mayotte. Qu'est-ce qui se passe ? C'est inadmissible. Du coup, il faut qu'on trouve une solution pour que Mayotte avance. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais le problème, c'est que nous, on est coincés. Normalement, on devait voyager. Moi, je pars vers La Réunion. On devait voyager vers 15h30. Du coup, on nous a avancé le billet aérostral. Ils ont dit que comme on n'a pas pu prendre le barge, du coup, on pourrait voyager à 17h. Du coup, on est là. Jusqu'à là, on fait aller-retour. Je ne vous dis même pas, je n'arrive même pas à respirer. Je ne vous dis même pas, je ne vous dis même pas, je ne vous dis même pas.